L'effet papillon, un sujet qui m'a souvent été proposé et dont je me devais de vous en parler. Salut les visionnaires, aujourd'hui je vais vous parler de l'effet papillon. Alors l'effet papillon, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une preuve sur les conséquences catastrophiques que pourrait engendrer le voyage temporel. L'exemple type est l'effet papillon. Un papillon qui bat des ailes à Pékin peut amener la pluie à la place du soleil à New York. Pour être plus précis, c'est en quelque sorte une action que vous allez faire dans votre quotidien qui va avoir un impact majeur, je dis bien majeur, sur votre avenir. Et pour être encore plus précis bien sûr, je vais vous raconter en quelque sorte une histoire. Alors pour cette histoire qui va être tout simplement banale, on va choisir un homme, un homme qui s'appelle Frank. Voilà, Frank il a 20 ans, il vit on va dire aux Etats-Unis. Le lieu de vie importe peu mais bon, c'est pour l'histoire. Donc Frank il a 20 ans, il va tout simplement aller à une fête, voilà, un soir il va aller à une fête avec des amis. Et à cette soirée en fait, il va rencontrer différentes personnes sympathisées, se faire de nouveaux amis. Et il va également rencontrer une femme. Avec cette femme, il va la revoir et écrire une histoire si on peut dire. D'accord ? Il va avoir une histoire avec cette femme, il va l'aimer, elle aussi va l'aimer, ça va être réciproque, c'est super, ils vont se marier, avoir des enfants. Un vrai conte de fées que je vous propose ici. Mais le conte de fées, pas pour l'OTAN. Étant donné que, on va dire, 30 ans plus tard, Frank a donc 50 ans et il a plusieurs enfants, notamment un fils qui s'appelle John, qui a, on va dire, 20 ans, une vingtaine d'années. Et bien, l'actualité a mal tourné, si on peut dire. Il y a beaucoup de conflits géopolitiques, il y a de nombreuses tensions entre certains états et, on va dire, une sorte de guerre. Une guerre très dangereuse pour l'avenir de l'humanité, tout simplement. Et ce qu'il faut savoir, je fais, voilà, une petite référence à la seconde guerre mondiale, c'est que, dans l'histoire que je suis en train de vous raconter, eh bien, il y a un dictateur, tout simplement, qui veut exterminer une grande partie de la population mondiale. Et si jamais, ce dictateur réussit à effectuer ses projets un peu macabres, si je puis dire, eh bien, l'humanité tournera encore plus au chaos et ce sera une vraie catastrophe pour notre avenir. Donc, c'est en quelque sorte un avenir peu prometteur et, de préférence, à éviter, je suis d'accord avec vous. Heureusement, John est là. John, le fils de Frank, qui a 20 ans, il est là. Il est militaire, il a fait ses classes militaires, et étant donné que c'est un très bon élément, si on peut dire, eh bien, il est même chef de guerre. C'est un individu très intelligent. Il élabore des stratagèmes très sophistiqués. Grâce à lui, et à son équipe de choc, si on peut dire, il va réussir à assassiner le dictateur. Tout simplement, avant même que le dictateur décide de continuer d'effectuer ses projets. Donc, le dictateur est mort, et l'actualité commence à retrouver un peu son bon sens. C'est-à-dire que la paix commence à retomber, voilà, et la vie continue de s'effectuer. C'est-à-dire que sans l'intervention de John, le monde aurait été chaotique, mais grâce à John, et à son équipe bien sûr, mais c'est quand même grâce à lui, eh bien, le monde est sauvé, l'humanité est sauvée. C'est ce qu'il faut dire pour l'histoire, tout simplement, on ne va pas se prendre la tête. Voici mon histoire, histoire que je vous ai racontée, une très belle histoire, si on peut dire. Maintenant, si on prend le cas du voyage temporel, imaginons qu'un homme, un scientifique, par exemple, de préférence, a l'opportunité de voyager dans le temps. Ce scientifique, même simplement en guise d'observation, pourrait apporter de grandes conséquences au sein de l'humanité. Si jamais il décide d'aller voyager, même, si je dirais, 5 minutes dans le passé, juste pour observer, ça pourrait avoir un impact majeur sur notre survie. On va imaginer, pour la suite de l'histoire, donc là on est vraiment dans le futur, qu'un scientifique, renommé, décide de retourner dans le passé pour, je ne sais pas moi, prendre une photo, par exemple. Il va dire, tiens, je vais aller à telle date pour prendre une photo et revenir à mon époque pour avoir la preuve que le voyage temporel existe, par exemple. Il retourne dans le passé, et comme par hasard, par un pur hasard, il va à la même époque, le même jour, même heure, où Franck, notre ami Franck, allait à une soirée, donc il avait 20 ans, où il allait rencontrer sa future femme. Donc, notre scientifique voyage dans le temps, il rentre dans sa machine, et atterrit dans le passé. Il est très surpris et très étonné, déjà d'une part, parce que sa machine temporale fonctionne, et d'autre part, assez heureux de découvrir le monde tel qu'il était il y a maintenant des décennies. Donc, notre scientifique est émerveillé, il se balade, il regarde autour de lui, il traverse une route pour aller faire une photo d'un lieu public, par exemple, et en traversant cette route, tellement qu'il est ému, il regarde partout, il ne regarde pas où il marche, et... une voiture arrive. Cette voiture, qui a failli écraser notre scientifique, donne un coup de volant, et vient s'encastrer dans un mur. Alors, heureusement, notre scientifique n'a rien, et l'automobiliste n'a rien non plus. C'est juste des dégâts matériels. Il a un peu une grande peur. Le scientifique, il prend peur, il se dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait là ? Il retourne dans sa machine temporelle, et il repart chez lui, à son époque. Seulement, aux commandes de la voiture, c'était notre ami Franck. Franck ne pourra pas aller à la soirée. Il devra attendre la dépanneuse, passer la nuit au garage, et une fois que sa voiture sera réparée, continuer le cursus de sa vie. Ça veut dire que Franck ne rencontrera jamais la femme qu'il devait rencontrer. Il n'aura jamais d'enfant avec cette femme. Ça veut dire que John ne verra jamais le jour, et si John n'est pas là, personne n'est là pour faire assassiner le dictateur. Ça veut dire que, à cause de ce voyage temporel qui, à la base, n'est pas pour déstabiliser l'humanité, loin de là, c'est simplement en guise d'observation, ça crée un impact majeur. Si on peut avoir une grande ouverture d'esprit, on peut peut-être s'imaginer que dans le futur, le voyage temporel va être mis à jour, et que peut-être qu'un homme est déjà venu dans notre passé simplement pour faire l'observation, ce qui a tout chamboulé au sein de notre univers. Si ça se trouve, à la base, je ne dois pas être là à vous parler à vous, si ça se trouve, je dois faire autre chose, et c'est suite à ce voyageur temporel, il y a maintenant des millions d'années, qui a effectué, je ne sais pas moi, quelque chose qui a modifié l'avenir. bien sûr, il va falloir une grande ouverture d'esprit, mais en gros, c'est ça l'effet papillon. Si ça se trouve, le monde a déjà été modifié suite au voyage temporel. Et c'est quelque chose que je ne souhaite pas à vous comme à moi. Je veux dire, si le voyage temporel existe, malheureusement, les conséquences que ça peut engendrer, si ça se trouve, vous n'allez pas rencontrer une certaine personne avec qui vous aurez des enfants. Si ça se trouve, vous ne serez jamais nés. Si jamais, on retourne dans le passé, on va faire quelque chose dont vos parents ne vont pas se rencontrer, si ça se trouve, vous ne serez pas là à regarder cette vidéo. C'est ça l'effet papillon. Alors j'espère que maintenant, pour vous, vos questions sur l'effet papillon, la compréhension, en quelque sorte, du temps, du déroulement temporel et du voyage temporel sont un peu plus clairs maintenant. Le voyage temporel est une force qui est selon moi l'une des forces les plus terribles à apporter au sein de notre environnement. Et j'espère qu'il ne sera jamais mis au point pour éviter tout type de soucis comme celui que je viens de vous expliquer. Alors bien sûr, le voyage temporel ne va pas engendrer simplement ce souci, si je puis dire. Cette conséquence, le voyage temporel a aussi peut aussi causer certains paradoxes qu'on verra bien sûr dans de prochaines vidéos. Mais aujourd'hui, il s'agissait simplement de l'effet papillon. J'espère que j'ai fait le tour d'ailleurs et je vous remercie d'avoir visionné la vidéo pour plus d'informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, de me suivre sur les réseaux sociaux ou tout simplement d'aller faire un petit tour sur mon site internet. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501